va être conservée, la longueur des segments symétriques va être conservée. Évidemment, quand j'ai des points alignés ici, je les retrouve alignés ici. L'alignement des points va être conservé également. Observons bien maintenant ces deux figures. Y a-t-il une symétrie me permettant de passer une symétrie centrale, me permettant de passer de la figure bleue à la figure rouge, une symétrie centrale, ça veut dire symétrie par rapport à un point. Alors ce point, je peux déjà le déterminer. Ici, quand je vais tourner d'un demi-tour, ce point et ce point sont symétriques. Donc, par rapport à ce point. Donc, c'est à partir de ce point-là, qu'en mettant mon compas, je dois réussir à avoir les deux figures qui superfacent. Là aussi, conservation des distances, conservation des angles. On a ici deux cercles. Est-ce qu'ils seraient symétriques par rapport à un point haut ? Bon, une fois que je fais mon demi-tour, je sais que ce point ici, du cercle bleu, se trouvera ici, par demi-tour. Donc, le centre, ici, de la symétrie que je vais faire, il serait ici, en plein milieu de ce segment, ici. Donc, voyons cela. Je prends le calque, ici. Et si je procède à mon demi-tour, pas de problème, ça superpose. Donc, à noter que le symétrique d'un cercle par rapport à un point va être un cercle qui aura le même rayon. Nous avons vu, l'an dernier, que certaines figures possédaient un axe de symétrie. Si je pliais d'une certaine façon cette figure, les deux parties de la figure se superposaient. Bon, là, ce n'est pas le cas. Si je plie, ça ne fonctionnera pas. Le grand pic, ici, va atterrir. Ici, ça n'ira pas. Bon, par contre, je vois bien qu'il y a deux parties, là aussi, de la figure. Évidemment, on va pouvoir procéder un peu de la même façon que tout à l'heure. Si je prends un papier calque, je m'aperçois qu'en tournant, qu'en faisant un demi-tour par rapport à un certain point... Alors, pour l'instant, on va essayer de le deviner, ce point, je vais à peu près le mettre ici, au milieu. Bon, à peu près ici, je m'aperçois qu'en tournant avec mon papier calque, d'un demi-tour, j'obtiens exactement la même figure. Donc, je peux dire qu'en tournant. d'un demi-tour, j'ai lué à l'intérieur.